I love LA de nuit En direct du Banana Café à Paris Sur Hot Mix Radio Hot Mix Radio Alors c'est à la place de qui Quentin qui doit répondre ? Et bah ce soir c'est à la place de David Guetta Il va dire mon fou Donc tu es David Guetta Ça te va ? En tout cas t'as la même coupe de cheveux non ? Non mais là tu viens de foirer ma vanne Ah merde pardon j'ai rien dit Ok je me tais Donc je suis à sa classe Tu dois répondre comme si tu étais David Guetta Ça veut dire tu es donc Cathy Pas encore Bonsoir David Alors quoi de neuf en ce moment ? Quoi de neuf en ce moment ? On a sorti un EP spécial One Love pour les fêtes Qui marche très très bien avec des tracks exclusifs Notamment le track Qui a été fait par la Fuck Me I'm Famous Et puis on est en train de bosser sur un album Avec Sandi en ce moment Il fait la promo de lui Je suis incollable Je suis un peu incollable Et on est en train de bosser sur un nouveau projet Avec Sandivi et Fred Ristor en ce moment Et concernant ta femme Cathy Des nouvelles d'elle Comment ça se passe ? De son côté ? Bah là je pense qu'elle va bien Je pense qu'elle va bien Tu la vois pas souvent ? J'aime ma femme Il aime ça Dis-moi avec le rythme de vie que tu as Comment tu tiens le coup ? Drogue, jus d'orange pressé ? Ce qu'il faut savoir c'est que je prends pas de drogue du tout J'ai la chance de pouvoir faire ce métier sans drogue Qu'est-ce qu'il dirait ? Alors là il regarde sa chargée de com' C'est genre elle a la réponse Ah si vous voyez ça T'as fait un secret quand même Écoute la passion La passion de pouvoir essayer mes tracks chaque week-end Alors moi il y a une question que je me suis toujours posée Avec tes appels au viol de ta personne Tes soirées Fuck Me I'm Famous T'as déjà eu des fans qui ont pris cet appel au sérieux ? Et qui t'ont fucké ? Oui absolument C'est quelque chose qui m'arrive régulièrement Tout ce que je fais régulièrement Parce que le concept de la soirée va au-delà de ça Parce qu'il faut savoir Sponsorisé par Poppers Sponsorisé par Poppers et Durex Ce qu'il faut savoir c'est qu'on fait aussi les afters C'est donc la première partie de soirée Fuck Me I'm Famous Et donc la version française Prends-moi je suis célèbre Qui est donc l'after officiel Version française Qui là dérive un petit peu Qui interdit au moins de 21 ans Et qui a pour concept là De ne pas en parler à 23h49 Bon là on va revenir sur un sujet un peu plus sérieux Je me suis renseigné un peu sur toi Et j'ai vu que ton clip avec Tecon A été censuré au Sri Lanka Considéré comme insulte au Bouddha Puisque à 2 minutes 19 T'as des nanas qui dansent devant une statue Et donc vous avez été censuré là-bas Est-ce que t'as des excuses peut-être à faire au peuple Sri Lankais ? Alors ben j'ai pas d'excuses particulières à faire Je pense simplement que Ça a été une erreur de notre part Et on ne voulait surtout pas blesser cette communauté qui se doit d'être respectée Et voilà quoi En parlant de clip on te critique souvent pour tes prestations dans ces derniers T'as songé à prendre des cours de danse ou un truc dans le genre ? Je pense que l'essentiel c'est le son C'est pas forcément la danse, pas forcément ce qui se passe autour Je pense qu'on peut se passer de ça dès l'instant où la prod et la sélection est bien faite Il est gentil Non mais parce que t'es quand même conscient que... Les mecs vous êtes très emmerdés quand même faut que je vous le dise Parce que autant on sentait que Kylian avait un petit truc contre... T'es d'accord avec moi que dans le son avec Kid Cody dans le clip il est juste ridicule David Autant moi je suis un peu emmerdé parce que je l'adore et que je ne dirai jamais de mal de David Guetta Si tu veux, si on va plus loin dans les secrets Est-ce qu'on peut le dire ça ? Oui ça on peut le dire Mais en plus c'est sympa Je suis en couple avec tu sais Non mais c'est que le premier single que j'ai fait c'était avec Fred Rister Fred Rister qui est le bras droit de David Guetta aujourd'hui Et puis mon manager que j'ai depuis maintenant 9 ans est l'éditeur de David Guetta Donc si tu veux en moins d'autres... Ne t'écart pas trop non plus Ça fait trop de liens pour que je sois méchant avec lui Non mais en plus attendez au delà de ça c'est un mec adorable Attends mais franchement Sa nana elle est horrible Non mais ça on s'en fiche Cathy elle est horrible mais lui il est sympathique Et bah moi tu vois c'est le contraire Je préfère Cathy Non mais on te reproche souvent d'être juste un directeur artistique Et de rien faire sur tes musiques T'aurais quelque chose à répondre à ses attaques Ah ouais j'ai carrément quelque chose à répondre sauf que là je vais répondre en tant que campin Non jamais je suis avec David D'accord écoute non je peux vous assurer que je travaille énormément C'est vrai qu'on est une équipe C'est vrai qu'on est à plusieurs Je pense à Fred Rister Je pense à Sandivy Je pense à JC Je pense à toute l'équipe qui bosse autour de nous Evidemment l'équipe qui est en Amérique Mais je peux vous assurer que je mets la main à la pâte Et je pense que j'ai quelque part pas besoin de me justifier par rapport au succès qu'il y a aujourd'hui par rapport à moi Attends attends Il me fout toujours pendant les attaques Mais tu sais pourquoi ? Parce que les gens ne voient pas mais pendant qu'il répond Il a le genou qui tape les ailes Il est nerveux Je sais pas tu vois Il est vraiment dans la peau de David Guetta Ah je me suis mis en mode Je suis... Ouais ouais J'ai un peu le sniper de l'émission finalement Un peu le Zemmour Sinon David on est bientôt en 2011 Avec toutes les résolutions qui vont avec Est-ce que t'as pensé à faire quelque chose pour ta coupe de cheveux ? Je vais me raser la tête je pense D'ici peu Ah carrément Pour rendre l'honneur qu'on a un peu enlevé au bouddhaïsme Je vais me raser les cheveux Au bouddhaïsme Et d'ailleurs en parlant de cheveux ça me fait penser à... Au bouddhaïsme Ça n'existe pas C'est très classe le bouddhaïsme D'ailleurs en parlant de cheveux ça me fait penser à un jeune artiste qui a un peu le même problème de coiffure que toi Quentin Mozymane qu'en penses-tu de lui justement ? Euh ouais je me souviens avoir mixé avec lui sur une émission de télé sur TF1 Il se la pète un peu mais plutôt sympa D'accord Merci David et le mot de la fin One love Merci David Ah bah voilà c'était comme ça Merci Gantin Il a bien joué le jeu Il est gentil quand même En même temps s'ils sont potes Ah bah ils sont potes et puis t'as vu tous les mecs le contrat machin Ouais ouais c'est du business tout ça Non mais tu m'aurais dit je sais pas Le Pen ou un truc comme ça on se serait plus amusé si tu veux I love LA de nuit En direct du Banana Café à Paris sur hotmixradiodance.fr Hot Mix Radio